You don't need in this regard You don't need in this regard Hola los pollos Ouais, international, international Donc salut mes poulets, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme J'espère que malgré le mauvais temps tout le monde est au top Je suis contente que vous soyez encore là Contente pour celles et ceux qui me rejoignent Pour une première vidéo, pour une première expérience Dans mon univers N'hésitez surtout pas à bien vous asseoir A prendre un thé, à vous abonner également Ça commence Alors comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de photographe pervers Ainsi que du roi des rats Parce que les deux sujets sont totalement liés Mais le roi des rats n'est pas un photographe pervers Faites attention s'il vous plaît Donc ce qui se passe mes poulets, c'est que récemment Sur sa chaîne Youtube, le roi des rats Qui est donc un Youtubeur français, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas Je vous invite totalement à aller checker sa chaîne Il fait un des meilleurs contenus Du Youtube game français à mes yeux Il a donc publié un nouveau documentaire avec témoignage Qui porte sur justement Les photographes pervers, je vous parle des photographes professionnels Que vous payez pour des shootings La part du temps Et c'était hyper hyper intéressant Et sauf que je me suis dit Au delà d'uniquement regarder, mettre un like Et passer mon chemin Il était, je vais grossir le trait Mais d'utilité publique Que je fasse cette vidéo pour en parler Parce que Il est temps qu'on ouvre nos bouches En fait dans sa vidéo Que je vous somme up ça un peu Mais je vous invite comme je vous l'ai dit A aller la regarder On va regarder toutes ses vidéos Il parle donc des photographes professionnels Qui sont des gros pervers En commençant d'abord le propos Autour des photographes de stars Qui ont été exposed récemment Entre autres sur le compte Instagram Diet Prada Je vous invite aussi à suivre Parce qu'il y a plein de trucs qui sont exposés dessus Et c'est génial Ah putain avec cette lumière Je suis toute blanche ma parole Et donc ce qui se passe C'est qu'après il a embrayé aussi Sur les photographes Qui shootent des personnes dites normales Lambda comme vous et moi Et qui sont de vrais gros pervers Et il a un peu démontré leur fonctionnement Pour expliquer par A plus B Comment ces mecs font Qui sont ces mecs Et comment réagir si possible Et en fait je me suis dit que Bah ça serait bien Si je vous parlais de deux de mes expériences Que j'ai eu dans ce domaine là Et qui sont tout à fait là dessus Parce que j'ai jamais osé en parler Si mon chéri regarde cette vidéo C'est la première fois qu'il m'entendra parler J'en ai jamais parlé à personne Parce que c'est pas des trucs Dont t'as envie de parler en fait D'avoir été prise pour une imbécile Si je puis dire D'être tombée dans le piège de quelqu'un Et ça fait assez mal de base Quand tu te rends compte Que t'es tombée dans ce piège là Mais bon Je me dis que j'ai grandi depuis C'est quand j'avais peut-être 17-18 ans Il y a de l'eau qui est passée sous les ponts J'ai mûri Je vois les choses autrement Et donc autant que j'en parle A des personnes plus jeunes Ou même de mon âge Pour qu'elles soient visées Fassent attention comme je l'ai pas fait A savoir mes poulets Comme vous le savez Si vous me suivez depuis un certain temps Fuit une période Où ma nom était toute fine Était grave une skinny girl Où je mesurais 1m70 Pour peser 45 kilos Je rigole pas avec vous Je faisais un tour de taille en 34 Du double XS en haut Donc voilà Donc à cette période là Bah j'ai suivi les conseils De pas mal de mes potes Et je posais assez souvent Pour des shoots rémunérés C'était pas des énormes rémunérations C'était du 100 balles par ci 200 balles par là Mais pour moi qui étais soit en fin de lycée Soit à la fac C'était quand même de l'argent J'étais boursière C'est de la thune en plus Donc c'était super cool J'en faisais peut-être Je sais pas Deux par mois En général La première mauvaise expérience Ça a été lorsque j'habitais à Lyon J'étais sur un forum justement Où il recherchait J'ai oublié son nom Mais c'est spécialisé dans les recherches De modèles pour des shoots Quels qu'ils soient Ça pouvait être pour du nu artistique Mais du vrai nu artistique Pas du nu frôlé porno photo Ou juste pour de la photo lifestyle Moi j'étais beaucoup plus bien sûr Sur de la photo lifestyle Y'avait pas de soucis S'il y avait de la lingerie Tant que c'était pas Par exemple en string Que je me badais Ou avec un soutif transparent Parce que c'était pas du tout mon délire Mais y'avait aucun soucis Par exemple S'il y avait un peu de lingerie Pendant le shoot Mais pas si c'était un shoot lingerie Donc j'avais répondu à l'annonce D'un mec J'ai complètement oublié son nom Et donc lui Il cherchait des jeunes modèles Qui débutent Ou bien qui veulent juste avoir des photos Il rémunérait 250 balles le shoot A savoir Tu repartais toi Avec 10 photos Retouchées Tu pouvais avoir Toutes les autres En non retouchées Si tu voulais Mais y'en avait 10 Qui étaient retouchées Et lui C'était pour son book En ligne Pour montrer son taf Et pour travailler Entre autres Avec des marques Comme ça Il avait de plus en plus de matière Donc moi J'ai répondu oui direct Y'avait une bonne somme Il était à 10 minutes à pied De là où j'étais à Lyon Il était dispo hyper rapidement J'avais besoin de thunes C'était du lifestyle Et il me demandait S'il y avait possibilité De faire juste Une seule photo lingerie Mais pas des trucs de ouf Donc j'étais là en mode Ouais bah y'a pas de soucis Donc déjà en arrivant J'arrive avec Vous savez toute ma valise de vêtements Il me dit Ah mais si tu veux J'ai aussi d'autres vêtements Y'a pas mal de modèles qui passent Donc j'ai des vêtements qui sont là Histoire d'avoir des ambiances Que je connais bien Donc c'est quand le mec Commence à jouer avec ses propres règles Déjà tu sais que c'est la merde Parce que c'est pas toi Qui dicte les règles du jeu Et moi toute jeune Et toute békasse J'étais là en mode Ah bah oui y'a pas de soucis Mais très vite Je me suis rendu compte Que c'était soit des robes Qui étaient vraiment ultra moulantes Genre on pouvait limite deviner Le nombre de grains de beauté Que j'avais sur mon corps Ou bien y'avait énormément De transparence Et bien entendu Il te demandait De pas porter de soutif en dessous Donc pour de la photo lifestyle Je suis désolée C'est absolument pas le genre de truc Que je voyais comme étant du lifestyle Donc j'étais là en mode Ouais ok Mais t'es là vous savez Toujours à rassurer en mode Mais t'inquiète pas Y'a v'là les modèles qui ont fait ça Et puis t'es absolument pas la seule De cet âge là Qui a fait avec ces tenues là Enfin regarde les photos Et il y a un nain Donc le mec en fait Il t'endort doucement mais sûrement Il t'entoure de mensonges Et t'es là en mode Ok Parce que t'es pas quoi dire Parce que t'étais pas prête à ça Parce qu'en plus t'es toute seule T'es face à un homme Qui a souvent quasi le double de ton âge Qui même si pour toi Il est un professionnel à la base Ça reste un adulte et tout Donc vous savez Cette relation de supériorité obligatoirement Et donc je répondais Oui Bon y'a des fois J'étais là en mode Ouais mais ça Non par contre Et tout Donc je prenais mes tenues Mais quand je mettais mes tenues C'est lui qui choisissait les poses Et c'est toujours des trucs Qui étaient hyper aguichers C'est à dire que moi Je voulais des poses assez simples Mais y'avait beaucoup de poses Avec une cambrure ultra exagérée Avec toujours Genre je me penchais en avant de ouf Histoire qu'on voit le décolleté Bon même si à l'époque Je faisais un bonnet Ah donc voilà Mais c'était Vous savez toujours ça C'est à dire Si c'était pas des vêtements transparents Si c'était des vêtements Dits normaux Bah là Y'avait obligatoirement Des poses assez lassives Et le pire est venu Au moment De la photo en lingerie Ça a été l'un des pires moments De toute ma vie Que je ne revivrai jamais C'est pour ça que pour les shoots Maintenant c'est quasiment Que mon chéri Si c'est des photographes pro Y'aura obligatoirement Mon meilleur ami Ou mon chéri avec moi Ou une copine Y'aura tout le temps quelqu'un Parce que c'est mort C'est fini Plus jamais de ma vie Je vais passer par ça Donc en gros J'avais ramené Des body à moi Qui étaient Assez jolis en plus Des body qui mêlaient Un peu dentelle Et matière assez normale Histoire qu'il y ait De la transparence Genre sur le ventre Mais pas sur les fesses Ni les seins Donc j'avais choisi mes trucs J'avais pas pris de string Rien de tout ça J'avais pris de la jolie lingerie Mais pas des trucs Olé olé Si je peux dire ça comme ça Il a regardé Il m'a dit Ouais c'est pas mal Mais je t'avoue Que avec toi Ce qui rendrait mieux Ce serait un truc comme ça Et là le mec Me sort de la lingerie Donc t'es là en mode Il y a de la lingerie Vraiment Et c'était que des trucs Genre limite Des culottes fendues Des strings Mais vraiment que ficelles C'est à dire pas Un minimum de dentelle Sur ta fesse Donc on voyait toute ta seuf Des soutifs Que de la transparence Il y avait même Vous savez les petits trucs Que les danseuses de cabaret ont Et qu'elles mettent juste Sur les tétons Avec les pompons là Donc juste les tout petits ronds Enfin il y avait plein de trucs comme ça J'étais là en mode Mais ça c'est du nu limite Enfin c'est plus de la lingerie Il était en train de me dire Non mais c'est de la lingerie Regarde les autres photos que j'ai faites Et donc encore une fois en fait Il te balance plein de photos Avec d'autres filles Qui elles je sais pas Si c'était des trucs Pour qu'elles étaient prêtes Donc tu peux pas en fait comparer Et toi t'es là en mode Ah mais oui bah Si y'en a d'autres qui l'ont fait Enfin c'est que ça va C'est tranquille et tout Et donc j'avais fait avec Une de ces tenues Avec un string et un soutif Mais je me sentais trop mal Parce que je passais mon temps A me cacher et tout Donc je lui ai demandé Si c'est possible Que je mette mon body Parce que c'était pas C'était enfin C'était trop C'était vraiment vraiment trop Et donc ce qui s'est passé C'est que j'ai mis mon body Mais encore une fois On est revenu sur des poses Ultra lassives Et quand t'es avec un body Bah c'est encore pire Que si t'avais une seule robe Et donc j'étais vraiment Hyper mal à l'aise Et surtout que c'est le moment Où il a commencé A me poser des questions Hyper chelou Du style Ouais t'es en couple Ah ça fait combien de temps Et ton mec il est comment Ça se passe bien avec lui Et là en fait Il a dérivé sur un sujet Il aurait jamais dû dériver C'est à dire Parler de sexualité Et en fait C'est des trucs qu'ils font Hyper hyper souvent Cette bande de gros pervers C'est qu'ils te parlent Dans ces moments là Parce qu'ils essayent un peu Vous savez de sonder De voir si t'es la meuf Qui peuvent réussir A se taper après le shoot Ou à qui peuvent proposer Des trucs encore plus trash Et donc j'étais hyper Mais hyper frigide J'étais hyper froide J'y répondais quasiment pas Je me suis fermée de ouf A ce moment là Et c'était trop en fait C'était vraiment trop Parce que j'étais jeune Et même si t'es pas jeune T'es pas censée passer Par des trucs comme ça Où on te force en fait A faire ça Y'a des gens qui vont se dire Ouais mais meuf Tu pouvais dire non Tu pouvais partir Mais vous vous rendez pas compte Regardez toute la vidéo Du roi des rats Si vous croyez pas Que c'est possible De subir un truc De rester là Et de juste pas réagir Regardez sa vidéo Parce que pendant tout ce truc là J'étais C'est pas que j'étais tétanisée en fait Mais j'arrivais pas à réfléchir Et je me faisais manipuler Tout simplement Je vous jure que si je retrouve son nom Je le balance dans la barre de description Faut que je fouille mes anciennes adresses mail Pour retrouver ça Mais je vais balancer ça Parce que c'est pas possible en fait Faut exposer ces gens là Donc la deuxième fois Où ça s'est passé C'était peut-être un an après J'étais de retour sur Paris Et encore une fois Sur des groupes Facebook Ou forum Je me souviens plus Où on cherche des jeunes modèles Là c'était un photographe Qui est à Saint-Ouen Il s'appelle Dominique Je me souviens au moins de ça Je me souviens pas du nom de famille J'ai eu beau rechercher des trucs J'ai pas trouvé Mais donc Lui Il voulait pour du lifestyle uniquement J'ai regardé tout son book avant Parce que Vu ce qui m'était arrivé une autre fois Voilà Pas deux fois Sur son book J'avais vu Aucun soucis Plein de meufs Avec des tenues dans la rue Avec des trucs super cool Donc je suis là en mode Ouais bah Y'a aucun problème en fait Et lui il rémunérait 150 balles le shoot Si je me souviens bien Tu reportais Avec toutes les photos Tu choisissais celle qui était retouchée Au moins comme ça C'est pas lui qui choisit Ce qui est retouché Tu choisis ce que t'aimes Et comme ça T'as ça dans ton book Donc encore une fois C'était un bon plan J'y suis allée comme une imbécile Mais vu que c'était que lifestyle Bah je suis venue que Avec mes tenues lifestyle A moi Manon Donc des vêtements de tous les jours J'avais des robes J'avais des jupes J'avais des shorts J'avais des pulls J'avais des t-shirts Enfin j'avais plein de trucs Parce qu'on avait Trois heures de shoot Qui étaient prévues Et moi je me suis dit Tiens je vais pouvoir me faire Pas mal de contenu Ca peut être super sympa Sauf que je m'étais pas rendu compte Que quand on a commencé à shooter Y'avait aucun soucis en plus Je m'étais métenue et tout Je voyais pas les angles Avec lesquels il shootait C'était que des angles Où tu voyais mon cul Où mes seins Mais vraiment exposed De ouf à chaque fois C'est à dire qu'à un moment Où j'avais un short Et j'étais contre une barrière Rien de la cive Rien de ouf Et il prenait en contrebas C'est à dire pour avoir Vraiment mes fesses Qui arrivait en premier plan Genre gros dégueulasse le mec Et je m'en suis pas rendu compte Parce que moi je voyais pas Les photos directes Je changeais de tenue On faisait plein de trucs Je voyais pas tous les détails C'est à la fin déjà Que j'ai commencé à voir Et j'avais l'impression Mais d'être dans un film d'horreur Et par la suite Donc on avait déjà fait Peut-être une heure et demie Ou deux heures de shoot Qu'il a commencé A me diriger un peu plus Sur les poses Des trucs qui étaient Un peu plus sensuels Pas du tout dans le délire Que je voulais faire à l'époque J'étais pas de mon Voilà J'étais pas du tout En paix avec mon corps Même si je suis pas à 100% aujourd'hui Mais à l'époque C'était absolument pas ça Donc j'étais hyper hyper mal à l'aise J'ai fini par lui dire Et à me renfermer encore une fois Parce que j'étais pas bien Et à ce moment là Pour te rassurer Il te dit Ça fait hyper longtemps Que je suis photographe Moi il y a plus de 20 ans Dans le métier J'en ai vu plein plein de filles Comme toi qui ont pas confiance T'inquiète justement Il faut que tu ailles Dans tes retranchements Il faut que t'ailles plus loin En dehors de ta zone de confort C'est là que tu vas prendre confiance en toi Il faut vraiment Que tu te fixes des limites de ouf Du rendu et tu te sentiras mieux Et donc toi t'es là T'as 18-19 ans T'es toute jeunette T'as pas confiance en toi On te sort ça De la part d'un adulte Qui avait je crois 50 piges Un truc comme ça Peut-être 40 Moi je me dis Ok bah Il a sûrement totalement raison Il connait son métier après tout Alors que non C'est juste un gros pervers Qui trouve un milliard d'excuses Et à ce moment là Ce qu'il a fait Cette espèce de gros salaud C'est qu'il a sorti de la lingerie En me disant Regarde Là par exemple Tu vas aller plus loin dans tes retranchements Et tu verras Que tu te sentiras beaucoup mieux Dès que t'auras vu les photos Et que tu te rendras compte De ton potentiel Et donc moi en plus Ça me retourne le cerveau Dans ma tête Je me dis Mais ça se trouve C'est possible J'aime pas du tout mon corps Mais peut-être que tout est dans ma tête Et que si je fais ça Nan 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 tu vois Donc doucement mais sûrement Tu rentres dans son jeu de pervers Et sans le vouloir Je précise que c'est sans le vouloir Parce que t'es pas venu Avec ces intentions là C'est lui qui les avait Que toi tu les avais pas du tout C'est lui qui a trouvé les mots Parce qu'ils savent Comment manipuler des jeunes filles Ils le savent très bien Ce qui fait que j'ai fini par faire De la lingerie Et des trucs Mais que j'aimais vraiment Mais pas du tout En plus le rendu des photos Était trop mais trop moche J'oserais absolument pas Les montrer mais à qui que ce soit Même pas Les regarder moi-même J'ai tout supprimé Je l'ai bloqué de partout Parce que c'était pas possible Quand je me dis en fait Que ça m'est arrivé deux fois Ça m'est arrivé deux fois De tomber dans leur piège De me faire avoir Comme une bleue De me faire retourner le cerveau De me faire vraiment purement manipuler Je me dis Mais en fait A combien de personnes ça arrive Fille comme garçon Et encore moi j'ai de la chance Dans le sens où il n'y a aucun Qui m'a demandé des faveurs sexuelles Il n'y a aucun Qui a tenté de me violer Il n'y a rien eu de tout ça Même si je vous jure Que la première fois C'était la pire On était à la limite De la limite Donc quand j'ai vu la vidéo Du roi des rats J'étais en constante dégoût J'avais mon vomi Qui était là Au bord des lèvres C'était immonde Parce que je me revoyais En fait de toutes ces années De toutes ces expériences horribles Je me revoyais passer par tout ça Et je me suis dit Mais en fait A quel moment c'est normal Et c'est pour ça Qu'il faut que je vous en parle mes poulets Parce que je sais Qu'il y a beaucoup de filles Parce que ça arrive surtout aux filles Mais ça arrive aussi aux garçons Mais il y a beaucoup de filles Qui tombent dans ces pièges Parce qu'on pense Que ces mecs là Vont nous faire percer Vont nous conseiller à des agences À des marques À des gens Mais non Ils font ça uniquement pour eux Pour le soir Dans leur chambre Se toucher Et c'est tout ce qui va se passer Donc faites attention S'il vous plaît Be safe S'il vous plaît Be safe Comme l'a dit le roi des rats Mon meilleur conseil pour ça Ne venez pas seul au shoot Jamais Et si quelqu'un vous dit Qu'il ne peut pas travailler Quand vous êtes accompagné C'est un pervers Et c'est une excuse Parce que croyez moi Un photographe n'a pas besoin D'être en solo avec son modèle Pour bien travailler Qu'une personne soit assise là Ne fasse pas de bruit Et regarde Je ne vois pas en quoi Ça peut bloquer ta création artistique Donc c'est mon conseil le plus gros Si vous voulez vous lancer Il n'y a pas de soucis Il y a plein de bons photographes ici J'en ai rencontré Mais des tonnes et des tonnes Et des tonnes Mais par contre Allez toujours Accompagner à vos shoots Toujours Mais donc voilà mes poulets C'est tout pour moi Par rapport à ce sujet là J'ai pas envie de plus se métaller Parce que c'est un truc Qui me Ça me dégoûte vraiment en fait Ça me débecte de ouf De me dire qu'il y a des êtres humains Comme ça sur Terre Et qu'on les laisse Et que ça continue impunément Parce que juste On est trop faible à ce moment là Donc moi je vous retrouve Très bientôt Pour je l'espère Une vidéo plus joyeuse En tout cas J'essaie de vous le promettre Parce qu'on va essayer De ressortir des trucs comme ça En attendant Retrouvez-moi sur Insta Mes petits poulets Mouah Take care guys Peace Sous-titres par Juanfrance